Deuxième commune du canton de Genève en termes d'habitants, Vernier abrite aujourd'hui près de 34 000 âmes originaires des quatre coins du globe. Sur son territoire cosmopolite de 768 hectares, plus de 150 nationalités se côtoient chaque jour dans les quatre secteurs de la commune. Vernier Village, Aïr Lignon, Châtelaine-Libelule, Avanchay, des lieux connus de tous les Gennevois, mais dont on ignore souvent l'histoire. Vernier Village possède encore des traces du passé agricole et bourgeois de la région. Témoins d'une ère révolue, les pierres des anciennes demeures de la rue du village assistent à l'évolution des générations depuis plusieurs siècles. Le domaine de l'actuelle mairie est passé successivement dans les mains de grandes familles pour terminer dans celle des Navilles, qui lui ont d'ailleurs donné son nom. Cette propriété de plus de 250 ans n'est pas la seule à revêtir fièrement l'appellation de joyau architectural. La maison Chauvelulin, majestueuse résidence de la fin du XVIIe siècle, s'est muée en un centre d'activité municipale à la fin des années 1980. Mais Vernier Village possède d'autres atouts, comme la zone industrielle et centre économique de Blandonnée-Bataille, situé à un jet de pierre de l'aéroport international de Genève. Non loin de cette agitation commerciale, sur la presqu'île d'Aïr, domine depuis 1962 les inimitables tour du Lignon et leurs barres d'immeubles longues d'un kilomètre. Parmi ces 7000 résidents, peu se rappellent que cette cité en bordure du bois de la grille, l'une des plus belles réserves naturelles du canton, n'était autre qu'une vaste propriété bourgeoise, puis une immense ferme jusque dans les années 1950. Une prairie où vaches, chèvres et autres animaux imposaient leurs lois et dont il reste quelques représentants à la ferme du Lignon. À quelques pas de là, Aïr se distingue par son caractère campagnard. Villas et demeures anciennes contrastent avec le caractère urbain des tours. Pourtant, bien composées en termes d'architecture, les populations de ces deux quartiers se retrouvent volontiers au bord du Rhône, sur les terrains de sport d'Aïr, ou encore à la piscine et au mini-golf du Lignon. L'imitreuf de la ville de Genève, Châtelaine assure le lien entre le centre et la commune. Avec ses immeubles locatifs, ses anciennes usines, ses maisonnettes et ses jardins familiaux, la zone de Châtelaine-Crozet reste un lieu de vie très prisé de Vernier. Au nord, les quartiers de l'étang et du croissant accueillent autant des lieux d'habitation que des espaces industriels dont l'affectation future est d'ailleurs à l'étude. Enfin, point d'orgue de ce secteur, les libellules et leurs blocs d'immeubles achevés en 1965. Aujourd'hui en rénovation, il offrira toutes les facilités d'un lieu de vie moderne d'ici 2015. Appartements confortables, commerces de proximité ou encore espaces d'échange communautaire et social. Un projet ambitieux à l'image d'une commune qui se transforme au fil des décennies. A un arrêt de tram de Balexer, on trouve la cité des avanchais dont la structure rappelle la forme d'un papillon. Inauguré en 1977, le quartier vole de ses propres ailes les quelques 6000 habitants des 99 immeubles multicolores y vivent en toute convivialité. Les galeries marchandes récemment rafraîchies ont retrouvé un souffle nouveau, tout comme le plus grand centre commercial de Suisse romande qui porte le nom du quartier qui l'abrite, Balexer. Un lieu qui a connu un changement de décor suite à l'agrandissement de son complexe phare et à la venue du tram. Désormais, les riverains peuvent se rendre en une dizaine de minutes à la gare Cornavin, au cœur de Genève. Comme vous venez de le voir, les visages de vernis sont variés à l'image des nombreuses communautés qui vivent sur son territoire. Chaque endroit possède ses atouts, ses équipements, ses prestations municipales, une véritable démultiplication des offres au service des habitants. Tennis, terrain de sport, piscine publique, bouleau de rôme, mais aussi bibliothèque et ludothèque municipale, lieu d'accueil pour les enfants de 0 à 5 ans, école primaire, maison de quartier, maison de jeunes, jardin Robinson ou encore club d'aînés et potagers municipaux. Pour découvrir et relier les lieux de ces différentes activités, nous vous invitons à emprunter la Voie Verte. Ce parcours pédestre, balisé sur plusieurs kilomètres, traverse les parcs de la commune et longe les rives du Rhône. Un paysage typiquement vergnolant, à la fois urbain, semi-urbain et naturel, que l'on peut également sillonner à vélo via le réseau cyclable de la municipalité. La modernité de Vernier passe aussi par son administration dynamique à l'écoute de tous. Près de 500 employés assurent le bon fonctionnement de la vie locale. La police municipale, l'état civil, le service de la petite enfance, le service de la cohésion sociale, le service de la culture ou encore le service des sports font partie des départements qui interagissent directement avec la population et ce, de 0 à 110 ans. La volonté des autorités étant de favoriser la participation des habitants, des contrats de quartier ont été instaurés, ceci pour permettre aux résidents de proposer et de réaliser leurs projets d'activité ou d'amélioration de la vie des quartiers. Chaque année, pléthore de manifestations officielles et culturelles, fêtes et rencontres, sont organisées tant par la municipalité que par les quelques 200 associations et clubs sportifs. Les occasions ne manquent pas pour les vergnolans et vergnolans de se retrouver, se détendre, se défouler ou encore de s'engager bénévolement. Et si vous ne pouvez assister à ces événements, le magazine de la commune Actu Vernier, la chaîne Canal 29, le Vernier Bondi Blog et la Web TV Vernier Vision en partageront avec vous les meilleurs moments. Après ce voyage express à travers la 17e agglomération de Suisse, nous vous invitons à découvrir votre nouveau lieu de vie car Vernier, après tout, est une ville pas commune. 不是 un peu plus de vie mais une ville plus une ville plus une ville. On a retrouver l'air.